Alors, on a ici un cercle de centre O, et puis tu vois, on a tracé aussi ce segment-là, le segment OD, et on nous dit que OD est un rayon du cercle de centre O. Effectivement, le point D est sur le cercle. Et puis on nous dit aussi que les droites OD et AC sont perpendiculaires. Alors ici, on a dessiné, on a tracé seulement les segments OD et AC, mais qui sont portés par ces deux droites-là qui sont perpendiculaires. Et ce qu'on nous demande de faire, c'est de démontrer que OD, donc la droite OD, est la médiatrice du segment AC. Alors je te rappelle que la médiatrice d'un segment, c'est une droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu. Donc ici, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrive à démontrer que le point M est le milieu du segment AC. Le point M qui est donc le point d'intersection de OD et de AC. Alors, comme d'habitude, je t'encourage à essayer de réfléchir à ça de ton côté. Et puis après, on se retrouve pour voir ça ensemble. Alors, maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Et ce que je vais faire, c'est considérer, en fait, je vais tracer deux triangles qui vont être des triangles égaux. Alors, le premier, c'est le triangle MOC. Je vais le tracer comme ça, voilà, le segment OC. Et puis, le deuxième triangle, c'est le triangle AOM. Donc, je vais tracer ce côté-là, le segment AO. Et ce qu'on peut dire, c'est que le segment OA a la même longueur que le segment OC. Donc, OA est égal à OC. Cette longueur-là et cette longueur-là sont les mêmes. Et ça, c'est vrai parce que, comme A et C sont deux points du cercle, eh bien, les segments OA et OC sont deux rayons du cercle. Alors, je peux l'écrire, car OA et OC sont des rayons du cercle. Alors, autre chose qu'on sait, c'est que le triangle OAM et le triangle OCM ont un côté en commun, c'est le côté OM, celui-là. Donc, ça, je vais l'écrire. OM, le segment OM est un côté commun, un côté commun aux deux triangles, aux deux triangles OAM et OCM. Alors, ça, pour l'instant, ça ne suffit pas à conclure que le triangle OAM et le triangle OCM sont égaux. Il nous manque quelque chose, quelque chose qui peut concerner, par exemple, les angles. Et ce qu'on sait ici, c'est que le triangle OAM et le triangle OCM sont tous les deux des triangles rectangles. Alors, ça, je vais l'écrire ici. OAM et OCM sont des triangles rectangles. Ils sont tous les deux rectangles en M, d'ailleurs. Et pourquoi je sais ça ? Bien, tout simplement parce qu'on nous a dit que la droite OD coupait la droite AC perpendiculairement. C'est bien représenté ici par le codage. On a un angle droit ici et un angle droit là. Et donc là, on a deux triangles rectangles dont les hypoténuses ont la même longueur et un côté en commun. Donc, ce sont forcément des triangles égaux. Ça, c'est le critère d'égalité de triangle qu'on appelle parfois le critère HC pour hypoténuse et côté. Donc ici, ce qu'on a démontré, c'est que les triangles... Alors, j'aurais dû le faire dans l'autre sens, la présentation n'est pas très très bien. Mais enfin, c'est ces trois éléments-là qui nous permettent de conclure que le triangle OAM et le triangle OCM sont égaux. Et puis, s'ils sont égaux, on peut en conclure que la longueur AM est égale à la longueur MC. Et donc, M est le milieu du segment AC. Et donc, la conclusion finale, c'est qu'on a OD qui est une droite perpendiculaire à AC et qui passe par le milieu du segment AC. Donc, la droite OD est la médiatrice du segment AC.